Musique Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce mercredi 19 novembre. En Belgique, on annonce que les socialistes gagneront de 21 à 25 sièges dans l'ensemble du pays. Le parti catholique perdra une douzaine de sièges et le parti libéral une douzaine. Le ministère à majorité composé de catholiques a décidé de remettre sa démission au roi. Le roi a prié ministre de sursoir cette démission jusqu'au moment où les opérations électorales seront terminées. En Italie, les élections se caractérisent par l'abstention et la dispersion des votes. Celles-ci sont la conséquence de l'absence de politiques fermes et précises du gouvernement et des désillusions nées du traité de paix. Les résultats montrent le parti catholique et le parti socialiste comme les deux gagnants du scrutin. Selon les prévisions du Messagero, les catholiques auraient plus de 100 sièges et les socialistes également. Le Sénat américain reste fidèle à sa vision d'isolement des Etats-Unis, conformément à la doctrine de Monroe. A plus d'un tiers, il émet des réserves au sujet de la ratification de l'article 10. Cet article engagerait les Etats-Unis dans une guerre en cas d'agression, de menace ou de danger d'agression sur l'un des membres de la Société des Nations, ce qui enlèverait au Congrès son droit exclusif de déclarer la guerre. Le gouvernement américain possède deux choix, soit aller jusqu'au vote et s'opposer à cette opposition d'un tiers, soit abandonner le traité avant le vote. Il y a plusieurs jours, l'agent consulaire des Etats-Unis à Mexico avait été enlevé par des bandits, puis relâché après le paiement par le gouvernement américain d'une forte rançon. Cet incident avait failli engendrer le début d'un conflit armé entre les Etats-Unis et le Mexique. Aujourd'hui, on annonce que M. Jenkins a été arrêté pour avoir organisé son propre enlèvement avec les bandits mexicains. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.